Je suis désolé et il n'est pas le seul. J'ai été infidèle. Des scandales sexuels qui n'en finissent pas. Vous l'avez trompé ? Ouais. Les maîtresses des célébrités deviennent elles aussi des stars. Des caméras, des poursuites en voiture, comme si j'étais une vraie star. Nous sommes partis à la rencontre de ces maîtresses d'Hollywood. Comme les stars, elles ont leurs fans, leurs agents. Un objectif, faire de l'argent. Des produits dérivés, des apparitions dans des clips, des discothèques, des films. C'est comme ça que je fais de l'argent. Cette femme a bâti une véritable fortune en devenant l'agent des maîtresses d'Hollywood. Elle nous accueille chez elle et nous raconte tout. Effectivement, le business marche bien. Certaines filles ont fait de l'ordre de 20 000 dollars par mois, voire plus. Le marché généré par le business des maîtresses d'Hollywood pèse plusieurs centaines de millions de dollars. Des femmes qui n'hésitent pas à faire appel à la justice. Cette avocate spécialiste nous dévoile les incroyables coulisses de ces procès hyper médiatiques. La presse est bien consciente du fait que nous avons gagné des centaines de millions de dollars. Sunset Boulevard, il est 22 heures. Pour rien au monde, les paparazzi du tout Hollywood n'auraient raté l'occasion. Ce soir sont réunies sur le tapis rouge une bonne dizaine de maîtresses de stars. Elles ont fait tourner la tête de Tiger Woods, Charlie Sheen, Mel Gibson ou encore Arnold Schwarzenegger. Elles ont fait la une des tabloïdes. Elles savourent aujourd'hui leur quart d'heure warolien de célébrité. Ces maîtresses d'Hollywood ont toutes un point commun. Elles ont confié leur destin médiatique et financier à un agent. Ancienne gloire du porno, elles veillent au grain et surveillent de près. De très près, c'est protégé. Je m'appelle Gina Rodriguez et je suis l'agent de beaucoup de maîtresses. Certaines sont impliquées dans le scandale Tiger Woods, l'affaire Sandra Bullock ou les affaires Mel Gibson et Charlie Sheen. Quand un scandale explose, je contacte les filles et je les aide à gérer leur communication, à faire de l'argent tout simplement. Le lendemain matin, Gina nous donne rendez-vous dans ce quartier très cossu de Los Angeles. Venez entrer. Bonjour Gina. Donc c'est votre maison ça ? Oui, c'est ma maison. C'est ici que je vis, mais c'est aussi mon bureau. Un peu tout à la fois. Mais c'est presque un palais. Presque. La maison compte une dizaine de pièces somptueusement décorées. La réussite de Gina saute aux yeux, agent des maîtresses d'Hollywood, une reconversion plus que réussie pour cette ancienne actrice porno. C'est ici que je travaille, c'est mon bureau. Elle s'est bâtie en quelques années à peine, une véritable petite fortune. L'époque où elle galérait dans une industrie pornographique déclinante et moribonde et loin derrière elle. Combien de mètres carrés vous avez là ? Environ 500 mètres carrés. C'est comme une maison de superstars. Oui, mais venez voir là-haut, je vais vous montrer ma chambre. Une fortune bâtie sur une idée simple. Les stars ont des agents. Pourquoi leur maîtresse n'en aurait-elle pas ? Bon, apparemment, vous avez beaucoup de succès, non ? Oui, les affaires marchent bien. Mais comment avez-vous eu l'idée de ce genre de business ? J'ai vu arriver tous ces scandales sexuels et à l'époque, j'essayais de sortir du milieu du X dans lequel j'évoluais. Et je me suis dit que personne ne s'occupait de ces maîtresses mises à rude épreuve. J'ai essayé avec ma première fille et ça a très bien marché. Et depuis, je n'ai plus arrêté. Chaque journée commence ici par la même routine. L'examen minutieux de tous les potins d'Hollywood. Site Internet, informateurs rémunérés ou tout simplement presse tabloïdes, rien n'échappe à cette redoutable femme d'affaires. Quand une affaire explose, je regarde sur Internet ou les tabloïdes et je vais immédiatement sur Facebook, MySpace, Twitter. Et j'essaie de rentrer en contact avec la fille. Il faut qu'elle ait des preuves comme des SMS, des enregistrements téléphoniques, des emails ou des photos. Parfois, les filles ont des sex tapes avec les stars. J'essaye de savoir ce qu'elles ont en poche. Si l'examen de ces preuves est concluant, Gina prend ses filles sous son aile et gère entièrement leurs communications. Photos, entretiens, interviews, plateaux télé, tout se meneille, tout a un prix. Il y a peu, Gina touche le jackpot avec deux amendes de Tiger Woods, un scandale international qui fait sa renommée et sa fortune. Tournée en boîte de nuit, prod vie dérivée, tout est bon pour faire de l'argent. Je prends 20% sur tout ce que je book pour les filles, que ce soit des interviews ou des plateaux télé. Certaines filles ont fait jusqu'à 20 000 dollars par mois, voire plus. Ce matin, la chance lui sourit. L'une des amendes de Charlie Sheen accepte de travailler avec elle. Le filon est bon, mais Gina sait qu'il faut faire vite, car l'existence médiatique de ces maîtresses de stars est souvent limitée dans le temps. Quand un scandale est frais et que la fille ne s'est pas encore exprimée, un tabloïd peut payer de 25 000 à 150 000 dollars. Tout dépend de qui est la star, de quelle preuve a la maîtresse et de l'ampleur du scandale à venir. Après un certain temps, les interviews se négocient moins cher. Avant, les filles étaient dans la presse pour un mois et puis elles passaient aux oubliettes. Avec moi, et si je prends l'exemple des filles que j'ai rencontrées récemment, ça fait un an et demi qu'on parle d'elles. Ce matin, Gina a donné rendez-vous à trois de ses protégés. Nous partons au sud de Los Angeles vers une clinique de chirurgie esthétique. Relooking, media training, soutien, psychologique, conseil financier, Gina se vante de bichonner la trentaine de filles qui fait partie de son catalogue. Je vous présente January Gessert. Elle est impliquée dans le scandale de Kim Kardashian. Januari Gessert, 24 ans, était serveuse dans un bar lorsque la presse tabloïde sort des photos où on la voit en compagnie du petit ami de Kim Kardashian. Reggie Bush est traînée dans la boue, son couple explose. Voici Violette Kowal, maîtresse présumée de Mel Gibson. Polonaise de 22 ans, Violette Kowal prétend être sortie avec Mel Gibson qui l'aurait par la suite violemment menacée l'intérêt précédemment. Vrai ou pas, l'affaire rend la jeune fille célèbre. Voici Marilyn qui est impliquée dans le divorce de Sandra Bullock. On l'a accusée à tort, elle se contentait de travailler avec son mari. Une affaire qui fait voler en éclats le couple de Sandra Bullock. Harcèlement, chantage, lynchage médiatique, la presse américaine n'est pas tendre avec les maîtresses des stars. La veille, tout était normal. Et le lendemain, c'était le chaos. Il y avait des caméras, des poursuites en voiture. C'était vraiment comme si j'étais une star. Tu passes en un clin d'œil de ta routine habituelle à un chaos indescriptible. Et tout le monde connaît ton nom. Tu ne peux pas aller chez ton teinturier sans qu'on te dise « Ah, mais je vous connais, je vous ai vu dans un magazine ! » Je pense que ça va continuer, mais grâce à Gina, on peut donner notre vision des faits. Avant, nous n'avions pas de voix. On ne pouvait que s'asseoir et voir les choses nous arriver. Maintenant, nous contrôlons la situation. Nous contrôlons les médias et les paparazzi. Un ravalement de l'image médiatique qui passe aujourd'hui par un petit ravalement de façade. En femme d'affaires avisée, Gina a monté un partenariat avec cette clinique. C'est donc gratuitement qu'elle subisse les injections de Botox ou les coups de bistouri. L'objectif est d'être prête pour affronter ce soir pour la première fois les caméras d'une télé-réalité entièrement consacrée aux protégés de Gina. Dans cette émission, on voit le quotidien des maîtresses d'Hollywood. C'est sur notre vie de tous les jours. Ils suivent notre vie de tous les jours. Les bookings, les engueulades et la façon dont elles me maltraitent. Des maîtresses devenues des célébrités et qui s'apprêtent à faire sauter l'audimat, des maîtresses devenues plus stars que les stars. Mais la championne toute catégorie du recyclage médiatique et du produit dérivé, c'est une jeune fille de 32 ans qui n'a pas fini de faire parler d'elle. La notoriété de Jocelyn James explose il y a deux ans quand cette ancienne star du porno choisit de rendre public de nombreux textos échangés avec son amant Tiger Woods. Cette obscure vedette du X devient célèbre du jour au lendemain. Elle enchaîne les couvertures de magazines, fait des apparitions rémunérées en discothèque dans des clips et multiplie les apparitions dans des salons érotiques. Ce jour-là, une certaine effervescence est palpable sur Sunset Boulevard. On attend l'arrivée pour une séance de dédicaces de l'ancienne amende de Tiger Woods qui fait la une d'un magazine érotique. Nous sommes honorés de la présence de Jocelyn James, grande star du X. Nous avons réalisé une couverture où on la voit avec la dépouille mortelle de Tiger Woods. Ça va être énorme, ça va changer le monde. Il est 20h, le public des fans a bel et bien répondu présent. Jocelyn James est là en petite tenue. À ceux qui l'accusent d'avoir froidement profité du scandale, pour devenir célèbre, elle répond sèchement. Je connais des filles qui ont fait ça pour devenir célèbres et qui sont sorties avec des stars mariées pour cette raison. Mais ça n'est pas mon cas, car j'avais mes propres fans grâce à mes films X. Jocelyn, qui a la tête aussi bien faite que tout le reste, n'hésite pas à en faire des tonnes, comme avec ces photos où elle s'exhibe avec un cadavre censé être celui de son amant golfeur. Elle va jusqu'à se produire régulièrement en discothèque dans les villes où Tiger Woods est en compétition. C'est dans ce quartier bourgeois de Los Angeles que vit désormais l'ex-cougodanceuse fauchée de Las Vegas. Nous l'avons retrouvé en pleine préparation d'une séance de dédicaces en discothèque. Marketing oblige, elle n'hésite jamais à rappeler qui a été son illustrement. Bon, alors, la photo de Tiger Woods, c'est bien, mais c'est quoi l'idée ? Ça n'a rien à voir avec moi. C'est le club qui fait ça. C'est l'angle, la façon qu'ils choisissent de faire la promotion. Ça me va du moment que c'est respectueux et professionnel. C'est plutôt rigolo, même. Ça va, c'est juste un gimmick. Aujourd'hui, c'est seul que Jocelyn James gère son image et son business. Séance de shooting, coup de fil à des journalistes ou des producteurs, c'est elle qui s'occupe de tout et pour faire de l'argent, son imagination est sans limite. Je travaille sur mon site web, ma ligne de sextoy en verre. Ça, c'est l'un d'entre eux. Les choses amusantes, c'est qu'ils ressemblent à des presses-papiers. Ils peuvent être sur votre bureau et personne ne va les remarquer. Sauf que c'est un sextoy et qu'au moment de votre break, vous pouvez, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Pour résumer, produits dérivés, apparitions dans des discothèques, films X, c'est comme ça que je vis. Je travaille aussi à développer une ligne de maillots de bain. Je vais faire des shows à la télé, des pubs, mais aussi des clips. Pour parvenir à ses fins, Jocelyn James a choisi une alliée de choix. Gloria Holred est avocate. Ce ténor du barreau de Los Angeles s'est choisi une spécialité bien singulière. Après 30 années d'exercice, cette féministe convaincue s'est installée à deux pas d'Hollywood. Elle est la terreur des stars infidèles et c'est fièrement qu'elle exhibe dans son bureau un article qui lui est consacré et qui a le mérite de dire les choses clairement. Il est écrit Gloria Holred a commencé comme une pionnière du droit des femmes. Aujourd'hui, elle est l'avocate et elle est attitrée des maîtresses de stars comme Tiger Woods. Gloria connaît par cœur les arcanes du droit américain. Elle se targue d'obtenir des sommes records pour les amantes des stars d'Hollywood. Bien sûr que j'obtiens des résultats. La presse est tout à fait consciente qu'en 30 années d'exercice, j'ai obtenu pour mes clientes des centaines de millions de dollars d'indemnités. Femme d'influence, femme de pouvoir, Gloria Holred profite d'un important réseau dans les médias. Mais comment a-t-elle pu faire passer pour une sainte l'ancienne amante de Tiger Woods qui s'illustrait dans des films X ? Vous allez voir que son raisonnement est loin d'être incohérent. Il était selon elle jaloux et il ne voulait pas qu'elle sorte avec un autre. Pour lui, elle a donc cessé de tourner des films X. Elle a renoncé à cette source de revenus pour préserver cette relation, ce qui est injuste, car elle ne l'aurait pas fait si elle avait su qu'il avait autant d'amante. Beaucoup des maîtresses de stars n'ont pas assez d'argent pour se payer un avocat de sa trempe. Les honoraires sont en effet plus que conséquents. Qu'à cela ne tienne, Gloria Holred n'hésite pas à signer des contrats avec les maîtresses de stars en amont des procès. Oui, la terreur des célébrités infidèles pense vraiment à tout. Nos honoraires peuvent être payés par un simple pourcentage des indemnités que nous obtenons. S'il n'y a ni jugement, ni accord, alors nous ne recevons pas d'honoraires. Dans une Amérique en pleine crise morale où rien ne compte plus que la célébrité et l'argent, le business des maîtresses d'Hollywood pèse plusieurs centaines de millions de dollars. Avant de tenter des aventures extra-conjugales, les stars feraient mieux d'y réfléchir à deux fois. Mais la chair est faible et ce business a encore de beaux jours devant lui.